Est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo ? Sûrement pas car elle date du 2 avril 2021, c'est-à-dire il y a plus de 3 ans et que la plupart d'entre vous n'étaient pas encore abonnés à ce moment-là. Dans cette vidéo, je montre mon énervement par rapport au fait que je n'ai jamais eu de Shiny dans Pokémon alors que j'ai joué à presque tous les jeux. Pour rappel, un Pokémon Shiny est un Pokémon d'une couleur différente de celle de l'original et a une chance sur 8192 d'apparaître avant la sortie de la 3DS et de Pokémon X et Y, où ce taux est passé à une chance sur 4096. Dans cette ancienne vidéo, je crache donc l'entièreté de ma haine sur la vie et reste donc fermement vexé de n'avoir jamais obtenu ces Pokémon si rares. Vous pouvez la visionner si vous voulez. Elle a été réalisée entièrement en animation et oui, je tryhardais à l'époque. Maintenant, je... Voilà. Il se peut néanmoins que ma voix soit légèrement différente, un peu. J'avais aussi dit que j'avais acheté avec mes parents une 3DS avec Pokémon Lune parce que les jeux Pokémon sur 3DS ont un taux plus élevé de capture de Shiny. C'est pour ça que j'avais voulu l'acheter. Mais évidemment, j'avais fini le jeu et toujours rien. Sauf que, arriva Pokémon X et il y a un passif derrière. J'ai une histoire entre lui et moi. J'ai un background. Vers 2013, date de sortie du jeu, il y a forcément plein de let's play sur ce jeu. Et moi, je regarde celui d'un certain YouTuber, Newtiteuf, et j'adore le jeu. J'ai envie d'y jouer absolument. Sauf que ma mère achète très peu, très, 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 très peu de jeux vidéo à moi et à mes frères et soeurs. Ce qui fait que je possédais à l'époque, comme seule console, une PS2 et une DS. C'est tout, en 2013. Mais j'étais heureux comme ça. Et c'est ça qui m'a fait prendre conscience que n'importe quel jeu qui sortait à l'époque était un peu inatteignable pour moi. Mais genre, c'était vraiment un rêve pour chaque jeu qui sortait. Ce qui fait que Pokémon X était pour moi inatteignable. Alors, c'était impossible de l'avoir. Sauf que, arrive 2020. Bon, c'est 7 ans plus tard, quand même. Je reçois une 3DS pour Noël. Et après avoir fini Pokémon Lune, je décide de demander à mes parents Pokémon X. Et pour moi, c'est une dinguerie à l'époque. Ça faisait 8 ans que je rêvais de ce jeu vidéo. Et là, je pouvais y jouer. Mais sur Internet, ça dit tout le temps que le jeu est pas ouf. Moins ouf que le dernier Pokémon sorti sur Switch. Bref, le jeu est pas forcément apprécié. Et pas forcément considéré comme le meilleur jeu de la licence. Il est souvent pas super haut dans les tiers listes des jeux Pokémon. Mais j'en ai rien à foutre. Je lance le jeu. Et c'est... C'est bien. En tout cas, je kiffe quand même bien. Et un jour, au détour d'une route entre le 5e et le 6e badge, je tombe dans les hautes herbes, au pif, sur un trompillon Shiny ! Wouh ! Et c'est pas ouf. C'est pas très bien. Mais bon, c'est mon premier Shiny. Donc, je suis vraiment super content. Ça faisait à peu près des années que j'attendais ça. Et voilà, mon premier Shiny. Il est pas forcément ouf, quoi. Mais c'est pas grave. Et un autre jour, au détour d'une grotte, cette fois, je croise, dans une horde de Pokémon, un chuchemur Shiny ! Encore un autre ! Et c'est toujours pas ouf. Même si son évolution est un peu stylée. Bah attends, 2 Shinies d'affilé. C'est une grosse dinguerie. Donc, je me suis dit qu'enfin, je les ai eus. Et un autre jour, et oui, c'est pas fini. Cette fois, dans Pokémon Lune, je remplis le Pokédex pour obtenir le Charme Chroma qui augmente le taux de Shiny. Rappelez-vous, je l'ai dit dans l'autre vidéo. Et au détour d'un marécage, je croise un Miaouz d'Alola Shiny. Et c'est toujours pas ouf. Aurais-je droit au bonheur, en fait ? Donc là, au moins, j'ai eu un Shiny dans les deux jeux. J'ai jamais eu autant de chance de ma vie. Et c'est toujours pas fini. Vous savez pourquoi ? Dans Pokémon, on peut faire des échanges miracles qui consistent à échanger un Pokémon à soi contre celui de quelqu'un d'autre. C'est donc un petit peu de hasard. Et un jour, je fais un échange et on m'envoie un Roigada Shiny. Et c'est toujours claqué au sol ! Voilà, je suis un aimant à Shiny éclaté. Mais dans un autre échange, il n'y a que des rebondissements, en fait. On m'envoie un Flamia au Shiny. Et là, je suis content. Parce que c'est un starter et que c'est stylé. Par contre, les deux que j'ai reçus en échange miracle étaient niveau 90 et tenaient comme objet une Master Ball. Donc c'est bizarre. Et je pense surtout que c'était des Pokémon hackés, en fait. Qui n'étaient pas forcément obtenus de façon légale. Est-ce que j'aurais le droit au bonheur, en fait ? C'est fou, quoi. Mais voilà, en tout cas, ce que je retiens, c'est que j'ai eu mes Pokémon Shiny trois ans après. Voilà, je fais une vidéo pour vous le montrer. Je pense que les anciens abos de la chaîne vont apprécier. Donc mes potes et ma famille, globalement. J'espère que vous serez content de voir la suite de cette vidéo trois ans après. Et que j'ai eu mes Shinies. Et c'était aussi important parce que c'est une vidéo qui a marqué les gens, en fait. Mon frère et ma soeur, ils m'aient bien montré cette vidéo à leurs potes. Ce qui faisait qu'à chaque fois que je voyais les potes de mes frères et soeurs, ils me parlaient de cette vidéo. Ils me disaient, je veux un Shiny ! Bon, c'était un peu gênant, mais... C'est pour ça que c'est une vidéo qui prend quand même pas mal de place dans ma chaîne, en fait. Même si elle n'a pas forcément fait beaucoup de vues. C'est une vidéo importante pour moi. Donc voilà, petit clin d'œil sympa. Je les ai eus, mes Shinies. Trompignon reste évidemment dans notre cœur parce que c'est le premier que j'ai eus. Il est toujours pas fou, quoi. C'est en fait quand j'y repense, quoi. Et moi, ça gueule, quoi. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.